Musique Avec son climat chaud et ses grands espaces, l'Australie est une destination touristique populaire depuis des décennies. Plusieurs voyageurs internationaux séjournent dans de grands hôtels et font la visite organisée de lieux touristiques connus. Mais à la fin des années 80, de plus en plus de jeunes visiteurs ont commencé à arriver en Australie avec pour seul bagage un sac à dos, espérant pouvoir explorer ce vaste pays avec des moyens restreints. L'Australie commençait tout juste à être la destination préférée des routards. Alors soudainement, on a vu beaucoup de jeunes qui venaient passer trois mois, six mois en Australie pour travailler un peu et gagner de l'argent tout en visitant le pays. Plusieurs de ces routards croient que l'autostop est le meilleur moyen pour se déplacer à travers le pays. En plus d'être gratuits, c'est un excellent moyen de rencontrer les Australiens du coin. Toutefois, monter à bord de la voiture d'un étranger comporte certains risques. Beaucoup de jeunes faisaient de l'autostop, en particulier les jeunes touristes étrangers. Le problème, c'est qu'il y a un nombre alarmant d'autostoppeurs qui disparaissent. Pas seulement en Australie, mais partout dans le monde. Au début des années 90, les autostoppeurs deviennent la cible d'une série de crimes atroces et brutaux. Avril 1992. Joan Walters, 22 ans, du pays du Galles, est l'une des nombreux touristes qui habitent dans une populaire auberge de routard de la ville côtière de Sydney. Afin d'amasser plus d'argent pour continuer à voyager, elle a trouvé un emploi temporaire comme bonne d'enfant dans une famille de la région. J'ai tout de suite aimé Joan, parce qu'elle avait un joli sourire, puis aussi parce qu'elle me rappelait mes propres filles. Elle était aimable et polie, et elle s'exprimait très bien. Nicolas s'est attaché tout de suite. Joan était si gentille. Caroline Clark, une des nouvelles amies de Joan, est aussi une routarde qui habite à l'auberge. Les deux filles se ressemblaient beaucoup. Elles aimaient la vie et étaient fougueuses. Elles étaient très culottées, avaient un grand sens de l'humour et s'entendaient à merveille. Elles s'étaient liées d'une très grande amitié. Après plusieurs semaines passées à Sydney, les deux jeunes filles décident de partir ensemble à la découverte du pays. C'était une routarde. Elle devait partir. Elle était heureuse, mais un peu triste au moment du départ. Le 18 avril, Joan et Caroline mettent leur sac à dos et quittent l'auberge, prévoyant faire de l'autostop vers le sud, sur une autoroute passante. Caroline et Joanne ont fait de l'autostop sur une route principale en se croyant en sécurité, sans vraiment penser au danger possible, parce que les gens qu'elles avaient rencontrés à Sydney étaient sympathiques et que l'Australie était un endroit chaleureux. Elles ont été trompées par cette illusion de sécurité. Et comme nous le savons maintenant, elles étaient en fait en danger de mort. Mais 1992, les deux jeunes femmes ont quitté Sydney depuis plus d'un mois. Au pays de Galles, les parents de Joanne commencent à s'inquiéter au sujet de leur fille, qui est à l'étranger. Joanne appelait ses parents régulièrement. Et plusieurs semaines s'étaient écoulées, sans qu'il n'y ait de contact entre Joanne et sa famille. Leur inquiétude augmente quand ils apprennent que Joanne n'a pas touché à son compte bancaire depuis plus d'un mois. La mère de Joanne appelle en Australie et apprend que l'ancienne employeuse de Joanne n'a pas de nouvelles non plus. Après son départ, elle devait m'envoyer une note, puis des cartes postales, et j'étais certaine d'avoir des nouvelles. C'était une fille très fiable, alors quand je n'en ai pas eu, j'ai tout de suite eu des soupçons. Peu de temps après, les parents de Caroline Clark ont aussi annoncé qu'ils étaient très inquiets au sujet de leur fille. On rapporte aussi tout la disparition de Joanne et Caroline à la police australienne. Les parents de Joanne s'envolent pour Sydney, où ils visitent les auberges, posent des affiches et recueillent des informations sur les activités des deux jeunes filles. Ils ont participé à des émissions de télévision locale australienne pour obtenir un peu de visibilité, et la réponse a été très forte. Des centaines de personnes partout en Australie qui croyaient avoir vu les deux autostoppeuses ont appelé pour donner des informations. Malheureusement, aucune de ces informations ne s'est avérée utile. Les parents essaient de garder espoir, malgré la peur grandissante que les jeunes filles aient été victimes d'un crime. Ça a été une période très difficile. Ils espéraient un dénouement heureux, mais je savais que si elle était libre de le faire, elle donnerait un coup de fil. J'avais donc l'impression qu'elle n'avait pas cette liberté. Le 19 septembre 1992. Dans la forêt d'État de Belanglo, à deux heures de route au sud-ouest de Sydney, deux membres d'un club de cross-country se feraient un chemin à travers la forêt dense. La forêt d'État de Belanglo est un endroit plutôt lugubre. C'est une région assez bizarre. Ils s'étaient arrêtés près d'un rocher pour vérifier les directions. Quand ils ont senti une odeur de pourriture ou d'animal en décomposition, comme ils étaient arrêtés, ils ont décidé de regarder ce que c'était. Les deux hommes font une macabre découverte. Dans une fosse, ils découvrent ce qui semblait être des restes humains. Ils sortent de la forêt et appellent la police. Les policiers locaux se rendent sur la scène, suivi des enquêteurs. Un autre cadavre est découvert à proximité du premier corps. Les corps n'étaient pas vraiment dans des trous, mais ils étaient ensevelis. Ils avaient été recouverts de branches, de brindilles et de feuilles. Les experts légistes photographient cette scène effrayante. Ils bouclent les lieux du crime et commencent à dégager les corps, une branche à la fois. À ce moment-là, nous ne savions pas de qui il s'agissait, mais nous avions une idée de leur âge approximatif et nous savions que c'était deux jeunes filles. Nous avons supposé qu'il s'agissait de Clark et Walters de Grande-Bretagne. Des vêtements et des bijoux ont été assassinés. Selon toute apparence, Joanne Walters et Caroline Clark ont été assassinés. À Sydney, les pires craintes des parents de Joanne se concrétisent. Les corps ont été découverts alors que les parents étaient ici, en Australie. Oui, c'était un moment bien triste. C'est très difficile de trouver une façon de consoler quelqu'un dans un moment comme ça. À la morgue, l'autopsie révèle la nature brutale des crimes. Joanne a été frappée 14 fois avec un gros couteau de chasse. Un morceau de tissu autour de la tête de Caroline Clark laisse supposer un étranglement, mais une radiographie montre des projectiles à l'intérieur de son crâne. L'examen a révélé que Caroline Clark avait reçu dix coups de feu à la tête tirés à l'aide d'une arme à feu de calibre 22. Nous avons trouvé sept balles de calibre 22 à l'intérieur de sa tête. Même pour les habitués des enquêtes criminelles, le double meurtre est d'une violence inouïe. Les dix coups de feu sont allés directement à la tête. N'importe lequel de ces coups de feu aurait pu être mortel, alors tirer dix coups de feu était vraiment excessif. Cela dénote une rare brutalité. Le jour suivant, nous sommes allés dans la forêt d'Etat Belanglo où Caroline avait été trouvée et nous avons tamisé le sol sous l'endroit où sa tête avait reposé. Nous avons alors découvert trois autres balles, ce qui laissait croire qu'elle avait été tuée à cet endroit. Bien qu'à l'époque, cette science n'en soit encore qu'à ses débuts, les policiers cherchent des traces d'ADN laissées par le meurtrier, tant sur les corps que sur la scène du crime. Mais cinq mois se sont écoulés depuis la date présumée du décès et ses preuves se sont peut-être détériorées. Les balles retrouvées pourraient être le seul lien avec l'assassin. Pendant que les policiers cherchent des indices, le pays entier s'affole à l'annonce de la nouvelle. Évidemment, quand la nouvelle a été annoncée, l'histoire a pris une toute autre ampleur. C'était deux filles enjouées qui manifestement s'amusaient beaucoup en Australie et soudainement, tout a pris fin. Ces filles avaient été sauvagement assassinées. C'était une histoire effrayante. Les parents de Johan s'adressent au peuple australien lors d'une conférence de presse émouvante. « Ils étaient complètement abattus. Je me souviens que M. Walters a dit quelque chose comme « Celui qui a fait ça est un animal. Il doit être exécuté. On doit l'éliminer. » Et cet état d'esprit s'observait aussi chez Mme Walters qui n'a dit que quelques mots avant d'être emmenée. Elle ne pouvait tout simplement plus parler. Au même moment, certains craignent que ce ne soit pas un événement isolé. Johan et Caroline ne sont pas les seules retards qui ont mystérieusement disparu au cours des dernières années. À cette étape, les policiers n'étaient pas prêts à accepter qu'un tueur en Syrie était peut-être en liberté. Ils avaient seulement deux cadavres. Ils savaient qu'un certain nombre de routards étaient portés disparus, mais les routards disparaissent fréquemment et ils n'étaient pas prêts à accepter qu'il y avait peut-être un tueur en Syrie dans les parages. Au cours des mois qui suivront, plusieurs faits macabres seront mis au jour, transformant l'enquête sur le double meurtre en une chasse à l'homme visant l'un des plus terrifiants criminels d'Australie. Septembre 1992, dans le sud-ouest de l'Australie, les policiers enquêtent sur le double meurtre brutal de Joanne Walters et Caroline Clark, deux routardes britanniques aperçues vivantes pour la dernière fois faisant de l'autostop près de Sydney. Dans la brousse dense de la forêt d'État de Belanglo, les policiers fouillent un corridor large de 150 mètres et long de plus d'un kilomètre à la recherche d'indices. Un expert profileur est appelé sur la scène du crime afin d'aider les policiers à mieux comprendre le tueur. Le docteur Rod Milton était l'un des psychiatres médicaux légaux de la police. Selon lui, le tueur était probablement dans la quarantaine ou la cinquantaine. Quant à sa personnalité, c'était sûrement un solitaire qui voulait tout contrôler. L'endroit où se trouvaient les corps indiquait que le ou les tueurs connaissaient très bien la forêt. Il était presque certain qu'il avait un véhicule tout-terrain. Donc, on se demandait s'il habitait dans la région ou s'il la visitait fréquemment. Les policiers discutent avec les habitants de la région et dressent une liste de gens qui fréquentent la forêt. Il dresse également une liste des habitants de la région ayant un passé criminel violent. Les jours passent et de nombreuses personnes sont soupçonnées, mais on n'a pas de véritable suspect. Pour plusieurs, la piste la plus prometteuse à ce jour récite dans les balles trouvées sur la scène du crime. L'expert en balistique Gerard Dutton poursuit son travail au laboratoire. Après avoir récupéré les balles et les douilles, une des premières choses que l'enquêteur veut trouver est le genre d'arme à feu qui pourrait avoir été utilisée. J'ai pu identifier le type d'arme, j'étais très heureux. C'était une carabine semi-automatique Ruger de modèle 10-22. En plus du modèle et du fabricant, un examen approfondi permet de découvrir les marques uniques laissées par l'arme du crime elle-même. Des défauts de fabrication microscopique donnent à chaque arme une sorte d'empreinte digitale. Vous ne pouvez pas créer deux choses identiques. C'est tout simplement impossible. Elles peuvent sembler très similaires, mais sous le microscope, il y a des différences. Ce sont ces différences qui nous permettent d'identifier chaque fusil. Les preuves balistiques vont maintenant permettre aux policiers d'identifier l'arme du crime à l'aide d'un tir d'essai. Mais ils doivent d'abord la retrouver. Les registres d'importation montrent qu'il y a près de 50 000 carabines Ruger de calibre 22 en Australie. J'ai pu examiner toutes les autres armes de même modèle apportées au laboratoire, puis les comparer aux pièces à conviction dans le faible espoir qu'il s'agisse de l'arme du crime. Mais les chances sont toujours bien minces. Les semaines passent et la piste de la carabine Ruger ne mènent nulle part. Nous sommes arrivés à un point où ça ne semblait être qu'un autre double homicide qui ne serait pas résolu. Tout a changé, bien sûr, lorsqu'on a trouvé d'autres cadavres dans la forêt d'État de Belangro. Le 5 octobre 1993, un homme qui ramasse du bois découvre les restes d'un feu de camp bordé de pierre. En marchant un peu plus loin, il découvre ce qui semblait être un crâne humain. L'homme conduit les policiers à cet endroit reculé où il découvre deux autres fosses presque identiques à celles de Joan Walters et de Caroline Clark. Les corps avaient été placés dans des fosses très peu profondes et recouverts de broussailles et de feuillages. On identifie les victimes à l'aide de leurs empreintes dentaires. Il s'agit de James Gibson et Deborah Everest, deux amis aperçus pour la dernière fois le 30 décembre 1989. Tout comme Joan Walters et Caroline Clark, ils ont mystérieusement disparu après avoir quitté Sydney pour faire de l'autostop vers le sud. Ils ont tous deux été poignardés à plusieurs reprises à l'aide d'un gros couteau de chasse, comme celui utilisé sur Joan Walters. La nouvelle de la découverte de nouveaux cadavres dans la forêt de Belanglo se répand rapidement. Elle ébranle non seulement les habitants de la région, mais le pays tout entier. Dans ce climat de terreur, les policiers mettent sur pied une importante force opérationnelle dirigée par le chef de police Clive Small. à mon arrivée, il y avait déjà un immense contingent de médias. Il y avait beaucoup de spéculation dans les médias au sujet d'un tueur en série et au sujet du nombre de cadavres cachés dans la brousse. Beaucoup de craintes aussi. On a vite compris que pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres corps cachés dans la forêt de Belanglo, il fallait en ratisser la plus grande superficie possible. Nous devions nous assurer que cette fois-là, nous n'allions rien négliger. Alors nous avons pris des photos aériennes et satellites de la région. Nous avons fait le plan du terrain et conclu que nous aurions besoin d'environ 300 policiers pour les recherches. Le 1er novembre 1989, 1913, alors que les policiers avancent dans le dernier secteur de leur plan de recherche, ils découvrent des signes plus alarmants. D'abord, un pantalon de femme, puis de la corde et des fils et aussi l'emplacement d'un feu de camp. Comme il avait craint, les policiers découvrent un autre amoncellement de branches qui cache des restes humains. On identifie le corps à partir des empreintes dentaires. Il s'agit de Simon Schmidl, une routarde allemande portée disparue et aussi tuée à l'aide d'un gros couteau de chasse. Comme les autres victimes, un peu avant sa disparition, Simon Schmidl avait quitté Sydney pour faire de l'autostop. Trois jours après avoir découvert son corps, nous avons trouvé les sixièmes et septièmes cadavres. Dans la même section de la forêt, les policiers découvrent deux autres fosses et deux autres routards disparus. Gabor Nugebauer et Anja Abschid, toutes d'Allemagne, étaient disparus dans des circonstances très similaires. La scène du crime révèle de nouveaux sommets de cruauté. Anja avait été tuée par décapitation. Nugebauer avait été abattue de plusieurs balles à la tête avec une arme de petit calibre. Ne retrouvant pas la tête d'Anja, les policiers se demandent si le meurtrier l'a conservée. Nous avons trouvé énormément d'objets sur les lieux. Nous avons trouvé un objet de contention très complexe, fait de courroies de cuir, de cordes et d'attaches de plastique. Suite à la découverte de trois autres cadavres en peu de temps, les médias se déchaînent. À mesure que la liste des victimes s'allongeait, l'histoire prenait de l'ampleur. À l'époque, Dean Sewell est photographe au Sydney Morning Herald. Les hélicoptères allaient et venaient à un rythme fou. Le site était à seulement 25 minutes au sud de Sydney en hélicoptère. Alors, on n'y allait pas en voiture. Nous avons vu les équipes médico-légales récupérer un cadavre. Alors, nous avons volé au-dessus de la scène pendant un moment pour prendre des photos. Cela nous a donné une première page avec les équipes médico-légales au travail. Les policiers sont maintenant à la recherche du pire tueur en série de l'histoire de l'Australie, surnommé le tueur de routards. C'était un cirque médiatique, aucun doute à ce sujet. Il y avait de tout, du sang, de la violence et beaucoup d'émotions. Cela a totalement captivé le pays parce que du plus loin qu'on se souvenait, on n'avait jamais rien vu de pareil. Nous avions maintenant les cadavres de sept routards dispersés dans la forêt de Belanglo. Ce n'était plus seulement qu'un simple meurtre. Ces pauvres gens avaient vraiment connu une fin atroce. Certains avaient été poignardés à mort violemment, alors que d'autres avaient été abattus, mais ils avaient tous été attaqués brutalement. À partir de ce moment, il était clair que les policiers devaient accepter qu'il se passait quelque chose de terrible et qu'un tueur en Syrie en était le responsable. Le 8 novembre 1993, dans le sud-ouest de l'Australie, une importante force opérationnelle est à la recherche d'un violent tueur en Syrie qu'on appelle le tueur de routards. Nous avions sept victimes de meurtre et aucun suspect. Il y avait de la pression sur les policiers pour qu'ils résolvent ce crime et trouvent un tueur. Le tueur semble cibler des autostoppeurs sur l'autoroute principale au sud de Sydney. Il leur offre de monter à bord avant de les assassiner brutalement dans la forêt d'État de Belanglo. Le meurtrier sait qu'on tue des touristes étrangers. Il dispose de plus de temps pour dissimuler les traces de ces crimes. Il savait qu'on ne remarquerait pas immédiatement leur disparition. Un numéro sans frais permet de coordonner les renseignements fournis par le public. On reçoit plus de 5000 appels dès la première journée. Les policiers étaient submergés de renseignements. C'était vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Au même moment, on trouve un grand nombre de preuves balistiques sur la dernière scène de crime, celle où les routards allemands Gabor Niekobauer et Anja Abschied ont été découverts. Les balles trouvées sur le corps de Gabor sont trop rouillées pour être analysées. Mais on en découvre d'autres à quelques pas de là. Nous avons trouvé un vieux campement avec de la cendre et toutes sortes de déchets. Mais le plus intéressant, selon moi, était la découverte de plusieurs douilles de calibre 22. Nous avons trouvé 47 douilles de marque Winchester et 46 douilles de marque Healy. Au laboratoire, un examen au microscope des douilles Winchester révèle la marque du percuteur d'une carabine Ruger de calibre 22, le même modèle d'arme utilisé pour tuer Caroline Clark. Un examen approfondi de ces marques uniques prouve qu'il s'agit du même fusil. Maintenant, nous pouvions définitivement conclure qu'une seule personne avait été impliquée dans au moins deux de ces meurtres. Mais l'identification de l'arme du crime est peu utile tant qu'on ne l'a pas retrouvée. Les policiers commencent à recouper la liste des milliers de propriétaires de Ruger à travers le pays avec celles des suspects potentiels. Ils procèdent également à des tirs d'essai et examinent le plus d'armes possible. J'avais regardé les tirs d'essai de plus de 700 carabines Ruger. Cette procédure est un peu comme marcher dans la rue, dans une ville inconnue. Tout le monde est un étranger. Si vous saviez que quelqu'un que vous connaissez se trouvait dans la foule, vous seriez à sa recherche, vous chercheriez son visage. Eh bien, pour moi, les marques microscopiques laissées sur les douilles sont comme des visages très familiers. Donc, je savais que parmi toutes les carabines Ruger se trouvait l'arme du crime, celle qui laisserait des marques que je pourrais identifier immédiatement. vous cherchez et vous cherchez en espérant pouvoir trouver cette aiguille dans la botte de foin. Au même moment, les enquêteurs continuent de recevoir une quantité phénoménale de renseignements tant sur des suspects potentiels que sur des personnes disparues. En l'espace de trois mois, le nombre de renseignements était passé de 7 000 à 1,5 million. C'est en examinant attentivement toutes ces données que les enquêteurs remarquent des répétitions troublantes. Une famille locale portant le nom Merlat semble avoir été mentionnée à plusieurs reprises dans les renseignements fournis par le public. Effectivement, cette famille nombreuse est bien connue dans la région, en particulier des nombreux frères Merlatt. Il y a eu de nombreux appels de gens qui mentionnaient le nom de divers membres de la famille Merlatt pour différentes raisons. Par exemple, un certain nombre des frères Merlatt étaient des fanatiques d'armes à feu. Ils possédaient une propriété juste au sud de Sydney où ils avaient un champ de tir que plusieurs d'entre eux fréquentaient pour tester des armes ou chasser le sanglier ou le kangourou. Plusieurs personnes trouvaient la famille étrange. Puis, on disait que certains des frères Merlatt avaient fait divers commentaires sur les meurtres de la forêt de Belanglo. Un frère en particulier, Ivan Merlatt, 49 ans, est le sujet de quelques-uns de ses renseignements. Ivan habite près de Sydney et travaille pour la voirie. Il avait peu d'amis. C'était un solitaire. Il était très intéressé par l'entraînement physique. Il était très fort et très élancé. Il avait une de ses barres d'haltérophilie et avait fabriqué ses propres poids en béton qu'il mettait à chaque extrémité de la barre. Il avait énormément de fusils et une énorme quantité de munitions. Mais malgré sa passion des armes à feu, Ivan Merlatt semble mener une vie relativement calme. Il construisait et entretenait des routes, ce genre de choses, mais il vivait assez confortablement. Une vraie vie de classe moyenne. Mais en observant Ivan Merlatt de plus près, les enquêteurs font une découverte intéressante. Chaque jour où une victime avait disparu, Ivan Merlatt était en congé. Quand la famille Merlatt avait attiré l'attention pour la première fois, une enquête de routine sur le passé d'Ivan Merlatt n'avait révélé aucun crime violent. Mais maintenant, en reculant plus loin dans les archives, les policiers font une découverte troublante datant de près de 20 ans. Bien qu'il n'ait jamais été trouvé coupable, Ivan Merlatt avait autrefois été appréhendé pour un crime violent impliquant des autostoppeurs. Au début des années 70, Ivan avait été arrêté après avoir enlevé et apparemment violé deux jeunes filles. Il avait gagné sa cause, mais il n'y avait aucun doute sur les faits. Donc, 20 ans avant cette série de meurtres, Ivan Merlatt avait enlevé deux femmes. Ivan est rapidement devenu le suspect numéro un. Sans preuve, reliant directement Ivan Merlatt au meurtre récent, les policiers ne peuvent qu'avoir l'œil sur lui tout en recherchant d'autres suspects potentiels. Malheureusement, ils n'avaient pas de preuves contre lui. Ils étaient persuadés qu'ils tenaient leur homme, mais ils n'avaient pas d'échantillons d'ADN, d'armes à feu ou de quoi que ce soit qui le reliait directement au crime. Pendant que certains enquêteurs surveillent Merlatt, d'autres continuent de filtrer les renseignements communiqués par le public. Ils remarquent alors une déclaration fascinante faite par téléphone provenant de l'Angleterre. Un homme nommé Paul Onions, qui avait entendu parler des meurtres des routards aux informations internationales, affirme qu'il a peut-être eu une rencontre terrifiante avec le meurtrier. Il fait référence à un voyage qu'il avait en Australie en janvier 1990. Il faisait de l'autostop près de Sydney quand un homme nommé simplement Bill qui conduisait un véhicule à quatre roues motrices lui a offert de monter. Paul Onions discutait avec cet homme et à un certain moment, l'ambiance a changé. L'homme est devenu très silencieux. Soudainement, le conducteur a baissé le volume de la radio et a dit qu'il devait arrêter la voiture pour prendre des cassettes sous son siège. L'homme a arrêté sa voiture en bordure de l'autoroute. Il a fouillé sous son siège et en a sorti un pistolet. Paul Onions a d'abord cru que c'était un vol. Puis, il a vu l'homme sortir ce qui semblait être une tête d'oreiller de laquelle il a retiré de la corde. Tout son corps lui a dit qu'il ne s'agissait pas là que d'un simple vol. Il est sorti de la voiture instinctivement et s'est mis à courir en zigzagant pour éviter les coups de feu. Le conducteur a finalement rattrapé Paul Onions et l'a jeté au sol. Il se battait au sol en bordure de l'autoroute la plus achalandée d'Australie. Paul Onions s'est dit que sa seule chance de sauver sa vie était en stoppant un autre véhicule pour demander de l'aide. Il devait choisir entre être abattu par cet homme et être happé par une voiture. Une femme a vu ce qui se passait et a ralenti pour regarder. Paul Onions a couru vers elle, a ouvert la porte et a dit « Aidez-moi, aidez-moi ! » Il criait « Cet homme a une arme, s'il vous plaît, démarrez, reculez, reculez ! » « L'agresseur a bien vu que c'était perdu et a couru vers sa voiture. » À l'époque, Paul Onions avait signalé l'incident aux policiers locaux qui n'y avaient vu qu'une simple tentative de vol ratée. À présent, trois ans plus tard, les enquêteurs sont convaincus que Paul Onions a eu un face-à-face avec le tueur de Routard. Ils le font venir en Australie pour l'interroger encore une fois en détail afin de voir s'il peut aider à identifier un dangereux tueur en série. On a alors montré à Paul Onions les photos de douze personnes différentes. L'une d'elles était une photo d'Ivan Merlitt et il a pu l'identifier comme étant l'homme qui avait tenté de l'enlever. À ce moment-là, nous concentrions nos efforts presque exclusivement sur Ivan. bien que les policiers puissent maintenant arrêter Ivan pour la tentative de vol à main armée sur Paul Onions, ils n'ont toujours pas de preuves le reliant directement au meurtre récent. Le psychiatre médico-légal, le Dr. Rod Milton, croit que les policiers devraient trouver toutes les preuves nécessaires à l'intérieur de la maison du suspect. Rod Milton croyait que le suspect avait fort probablement gardé des souvenirs de ses victimes. C'est l'argument qui nous a fait comprendre que l'enquête ne pouvait pas avancer si on n'y allait pas. Le 22 mai 1992, conscient qu'ils doivent agir rapidement, les policiers décident d'exécuter simultanément des mandats de perquisition sur plusieurs propriétés de la famille Merlitt. La principale cible est la maison d'Ivan Merlitt. La presse locale reçoit l'information concernant la descente imminente qui aura lieu avant l'aube. Je crois que nous étions en place autour de trois heures, au moins quelques heures avant le lever du soleil et nous devions être très discrets. Les enquêteurs savent que tout se jouera dans les prochaines heures. S'ils trouvent les preuves, ils pourront mettre fin à l'une des pires folies meurtrières qu'ait connu l'Australie. S'ils ne les trouvent pas, le tueur de routards pourra sévir à nouveau. Le 22 mai 1994, près de Sydney, en Australie, les policiers sont prêts à appréhender Ivan Millet, 49 ans, un résident de la région. Il est recherché pour tentative de vol sur un autostoppeur britannique et est maintenant le principal suspect dans une série de meurtres violents. Jusqu'à maintenant, aucune preuve directe ne le relie au meurtre, mais les enquêteurs misent sur une fouille de sa maison pour obtenir les preuves nécessaires. À l'aube, ils passent à l'action. Sa maison a été encerclée et deux enquêteurs de la force opérationnelle l'ont arrêtée. Mais on l'a gardée à l'intérieur pendant un moment. Nous voulions voir si nous pouvions trouver quelque chose d'incriminant dans la maison avant qu'il ne soit amené au poste de police. Bien qu'Ivan Millet affirme qu'il est innocent, les enquêteurs font rapidement des découvertes intéressantes. Tout d'abord, une carte postale adressée à un homme prénommé Bill, le pseudonym utilisé par le kidnappeur de Paul Honyens. Puis, dans un livre relié à son travail, les policiers trouvent un manuel pour une carabine Ruger de calibre 22, le modèle d'arme utilisé pour deux des meurtres. Nous avons trouvé beaucoup de preuves accablantes dans la maison. Il y avait aussi beaucoup d'objets reliés aux armes à feu, comme des munitions, des livres sur les fusils, toutes sortes de choses. Puis, dans le grenier d'Ivan Millet, les policiers découvrent une cachette secrète. Un des enquêteurs se trouvait dans l'entretoit et cherchait entre le plafond et le toit. Il a trouvé un sac de plastique à environ un mètre à l'intérieur du mur. Et quand il a sorti le sac, il l'a ouvert pour regarder à l'intérieur, il m'a demandé de venir voir. Je me souviens avoir regardé dans le sac et avoir été extrêmement emballé en voyant les composantes d'une carabine Ruger. Je m'étais familiarisé avec toutes les pièces de cette arme, alors quand j'ai vu qu'on les avait trouvées, j'étais très excité. Bien que des tirs d'essai soient nécessaires pour la preuve, les policiers sentent qu'ils ont peut-être trouvé l'arme du crime. Avant de l'emporter, on informe Ivan Millett de la découverte. On l'a interrogé à ce sujet, mais il a nié être au courant. En fait, il a même insinué que l'arme avait été placée là par les policiers. Au laboratoire, après avoir examiné différents tirs d'essai au cours des mois précédents, l'expert en balistique Gerard Dutton espère que l'enquête soit enfin terminée. Je me souviens clairement avoir été très excité assis devant le microscope avec mes douilles d'essai de tir d'un côté et les douilles trouvées sur la scène du meurtre de Caroline Clark de l'autre. Je commençais tout juste à ajuster la lumière et le grossissement quand je me souviens très bien avoir senti en quelques secondes tous les cheveux à l'arrière de ma tête se dresser. En fait, j'ai ressenti une sensation très étrange, jamais ressentie auparavant, tout le long de ma colonne vertébrale, parce que soudainement, je pouvais voir toutes ces marques que je reconnaissais. Il n'y avait aucun doute, le bloc de culasse trouvé à l'intérieur du mur avait été installé sur l'arme du crime. Maintenant, nous pouvions établir un lien direct entre quelque chose trouvé dans la maison d'Ivan et deux des scènes de crime. C'était un lien très important. Pendant que les policiers cherchent d'autres preuves sur la propriété de la famille Millett, l'annonce de l'arrestation dans l'affaire des meurtres de Routard se répand rapidement à travers le pays. Quand la famille Millett a été identifiée, et en fait, quand Ivan Millett a été accusé, il y a eu un immense soulagement. Maintenant détenu par les policiers, Ivan Millett continue de nier toute implication dans les crimes. Je pense qu'il croyait fermement gagner sa cause. Mais les jours passent et les preuves contre lui s'accumulent. La preuve la plus accablante est probablement la découverte d'objets appartenant aux victimes. Une importante quantité de matériel de camping transporté par les gens disparus a été trouvée dans la maison d'Ivan et dans d'autres propriétés de la famille Millett. Nous avons pu comparer ces objets avec des photos fournies par les familles des victimes, en particulier celles de Simone Schmidl et de Caroline Clark. Dans un des cas, les enquêteurs utilisent une lumière bleue spéciale pour examiner des égratignures faites sur une bouteille d'eau. Nous avons regardé de près et nous avons regardé de près. Nous étions très excités parce que nous savions que le surnom de Simone Schmidl était simi. Nous avons trouvé un sac à dos sur l'une des propriétés de la famille Millett. Dans les Southern Highlands, nous avions des photos de Simone Schmidl tenant ce sac alors qu'elle montait à bord d'un train en Allemagne. Sur les photos de Caroline Clark, vous pouvez voir son appareil photo sur le dessus de son sac à dos. Nous avons trouvé un appareil photo chez Ivan Millett et grâce au numéro de série, nous avons découvert que ce lot d'appareils n'avait jamais été vendu en Australie, seulement en Angleterre. En mars 1996, Ivan Millett subit enfin son procès sous sept chefs d'accusation pour meurtre. L'Australie tout entière suit l'histoire alors que le présumé tueur de Routard fait enfin face à la justice. Au cours des douze semaines suivantes, le procureur explique au jury que l'homme d'allure normale qui se trouve dans le box des accusés est en fait l'un des pires meurtriers en Syrie d'Australie. Pendant trois ans, lors de certaines journées de congé, Ivan Millett a sillonné les autoroutes au sud de Sydney et fait monter des autostoppeurs qui l'a assassine avec une extrême cruauté. Pendant le procès, je ne l'ai même pas regardé. Je ne voulais pas le regarder. Je ne voulais pas voir son visage. C'est un vrai désaccès. J'étais assis près d'Ivan Millett et jamais on ne croirait que cet homme est un psychopathe ou qu'il est capable d'actes aussi atroces. Et c'était vraiment des actes atroces. Au milieu du procès, l'accusé témoigne pour sa défense. Il a témoigné et nié qu'il était le responsable de ces meurtres et a aussi nié qu'il avait tenté d'enlever Paul Onions. La seule explication d'Ivan Millett concernant la preuve contre lui est qu'il est probablement victime d'un complot. Selon la défense, le coupable était définitivement l'un des frères Millett ou quelqu'un qui était très près de la famille. Mais ce n'était pas Ivan. Au sujet de la carabine Ruger dont les pièces avaient été retrouvées à divers endroits dans sa maison, il n'avait aucune explication satisfaisante. Il a seulement dit « Je ne sais pas comment ce fusil a pu se retrouver chez moi. » Il n'avait vraiment aucune crédibilité et à la fin, le jury a réalisé que ces explications n'avaient aucun sens. Le 27 juillet 1996, le jury déclare Ivan Millett coupable de tous les chefs d'accusation. Il est condamné à sept peines de prison à vie pour les meurtres de Johan Walters, Caroline Clark, James Gibson, Deborah Everest, Simon Schmidl, Gabor Nugubauer et Anya Abschied. Il est copoussie de six années additionnelles pour l'agression de Paul Onions. Bien que le verdict apporte un certain soulagement, rien ne peut effacer le massacre brutal qui a eu lieu au fond de la forêt d'État de Belanglo. Tant de gens ont vu leur vie détruite ou ont été traumatisés au cours de ces années. Tout ça à cause des actes d'un seul homme. Comme ils doivent être tristes encore à ce jour et combien le deuil doit être long pour les parents. De toute sa vie, on doit être incapable d'oublier une telle chose. Aujourd'hui, Ivan Millett est toujours derrière les barreaux en Australie où il continue de nier toute implication dans les sept meurtres violents. Toutefois, peu de gens le croient. Le genre de crime qu'il a commis était selon moi de la pire sorte. Il ne sortira jamais de prison, du moins pas de son vivant. Il est là pour la vie. Justice a été rendue. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada